Eliana Bokertsov. Bonjour Daniel. Alors, eh bien, vous avez l'air de... Je suis heureuse d'être ici ce matin. Oui, peut-être. Oui, alors, de quoi se passe-t-il ce matin, exactement, comme vous le dites ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du décès d'une personnalité israélienne très connue qui s'appelait Shlomo Zalman Shoken. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Voilà, Shlomo Zalman Shoken. C'est le patron du Haret, c'est le fondateur. Le fondateur du Haret. Et donc, c'est de lui. Le Haret existait déjà, il était créé. Entre Uri Avneri et Gershon Shoken, personne ne pourra dire que Studio Qualitane n'est pas trop à gauche. Tout à fait. Daniel, vous êtes en forme ce matin. Alors, Shlomo Zalman Shoken, il est né à côté de Poznan en Prusse. À l'époque, c'est le septième enfant de Yitzhak Shoken. Et en fait, sa famille, avec son frère, il va ouvrir ce qu'on appelle le Kolbo Shoken. C'est l'écrivain des grands magasins, presque les premiers grands magasins en Allemagne à cette époque. Et donc, en 1930, ils ont déjà une vingtaine de magasins un peu partout. Alors, la particularité de ces magasins, peut-être qu'on pourra le voir un peu plus tard ou pas. La particularité de ces magasins, c'est que déjà à l'époque, Shoken aime l'architecture et il fait construire des magasins qui sont réputés pour leur style architecte très particulier. C'est les premiers, par exemple, à construire des bâtiments qui sont faits en grande majorité à partir de vitres, ce qu'aujourd'hui est courant, n'est-ce pas ? On peut le voir derrière vous, juste dans les images des gratte-ciels télaviviens. Mais à l'époque, ce n'est pas aussi courant que ça. Et donc, il est véritablement connu pour mettre ça en avant. Zalman Shoken a aussi plusieurs particularités. En 1915, il va rencontrer, par l'intermédiaire de Martin Boubert, un jeune écrivain qui s'appelle Shai Agnon. Et voilà, on a l'image. Voici l'image. Ah oui, c'était à l'époque déjà. Voilà, ça, c'est Zalman Shoken. Et puis, la seconde image que l'on voit à l'écran, la seconde image que l'on voit à l'écran, merci. Bon, la seconde image que l'on voit à l'écran, eh bien, c'est un de ces magasins Shoken. Cette photo date de 1928. Donc, vous voyez à quel point il était précurseur. Quand on voit une image pareille, on se dit, bon, ça date d'il y a quelques années. Ils ont dû construire ça dans les années 70. Pas du tout en 1928. Déjà, il a cette idée de faire ses magasins avec cette capacité de ses vitres. Alors, en 1915, il rencontre donc Shai Agnon. Shai Agnon et Zalman Shoken vont développer une amitié très, très forte. Et Zalman Shoken va, en fait, d'un côté publier les écrits de Shai Agnon et va surtout devenir son patron dans le sens où il va lui donner de l'argent tous les mois. Il va l'aider et c'est grâce, en fait, à Zalman Shoken que Shai Agnon a pu devenir l'écrivain que l'on connaît parce que sans lui, il n'aurait pas eu un sou et il n'aurait pas autant réussi que la façon de la régie. Et d'ailleurs, il y a un des livres de Shai Agnon qui s'appelle... C'est un livre que Agnon n'a jamais fait publier, mais c'est à sa mort qu'il a été publié, qui s'appelle Behanouto chez le Marloublin. Donc, dans le magasin, la boutique de Marloublin. Et ce magasin, en fait, eh bien, ce certain Marloublin ressemble de très, très près à Zalman Shoken. Et donc, au même moment, quand... Quand est-ce qu'il arrive en Israël ? Alors, attendez un instant, parce qu'il vient rencontrer Shai Agnon une première fois en Israël et c'est à ce moment-là qu'il décide de créer les éditions Shoken. Et c'est la raison pour laquelle, en Israël, les écrits de Shai Agnon sont toujours imprimés aux éditions Shoken qui ont été créées en 1931. En 1935, en 1933, les choses commencent à aller un petit peu mal en Allemagne, puisque c'est la montée du pouvoir de Hitler. Et en 1934, la famille, tout de suite, comprend qu'il faut partir. Elle réussit à s'installer en Israël. Il faut savoir que Zalman Shoken était un grand sioniste. Il a fait plusieurs choses. La première chose qu'il a fait, il a acheté des terres pour le KKL autour à Haïfa, dans la région de Haïfa. C'est la première chose. Et la seconde chose, dès 1915, il avait créé, il avait aidé à la création d'un magazine juif, sioniste, qui s'appelait Der You, le juif, dont le rédacteur en chef était Martin Boubert. Donc, vous pouvez imaginer, c'était sioniste, mais déjà avec une vision un petit peu particulière. Donc, en 1934, la famille se retrouve en Érat Israël. Et puis, en 1938, la famille Shoken, elle réussit à prendre une partie de ses biens en Israël. Et en 1938, ce sont les Allemands qui confisquent tout ce qu'il reste des biens de Shoken. Donc, que ce soit le Colbot, cette chaîne de magasins, ou bien ils avaient aussi des éditions en Allemagne. Et donc, ces éditions aussi sont récupérées par le régime nazi. Et puis, en 1935, cette même année, le fils de Zalman Shoken, qui est Gershom Shoken, se marie. Et donc, pour son anniversaire, pour son mariage, qu'est-ce que fait papa ? Le papa lui offre un journal qui existe déjà, qui s'appelle le Haaretz. Il le rachète et il le rachète. Et c'est ainsi que, depuis 1935, le journal Haaretz est entre les mains des Shoken, sachant que Gershom Shoken est le papa d'Amos Shoken, qui est l'actuel patron de Haaretz. La famille Shoken détient toujours 60% du journal. En 1940, pendant la guerre, la famille va vivre à New York. Puis, elle reviendra à la fin de la guerre et elle s'installera, donc elle sera à Tel Aviv. Shlomo Zalman Shoken va mourir en 1959, au moment où il se trouve en vacances en Suisse. J'imagine, comme c'est en été, puisque c'est la date d'aujourd'hui, j'imagine qu'il faisait très chaud. Et c'est la raison pour laquelle il est parti en Suisse. Zalman Shoken, aujourd'hui, si vous vous baladez un petit peu dans les rues de Jérusalem, vous pouvez retrouver deux choses. Il y a une rue Shoken à Jérusalem ? À Tel Aviv, mais pas à Jérusalem. Mais à Jérusalem, il y a deux choses que vous pouvez trouver. La première chose, c'est la bibliothèque Shoken. La bibliothèque Shoken, où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve Rehov Balfour, en face de là où le Premier ministre a ses appartements de fonction. En face, on a une très belle bibliothèque qui avait été construite à l'époque par Shoken afin d'y mettre toute sa bibliothèque. Donc, à l'époque, c'était considéré comme un joyau de technologie dans tout ce qu'on pouvait faire dans le monde des bibliothèques. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, il y a la maison Shoken. La maison Shoken qui a été ensuite donnée à l'Académie de la danse à Jérusalem. Et donc, vous pouvez aussi encore marquer Shoken sur la porte. Il serait intéressant de voir ce qu'aurait dit Gershon Shoken de la tournure que prend aujourd'hui le Haaretz, qui est considéré comme un journal, on va dire, très post-sioniste, pour ne pas dire plus. Étant donné qu'il était à ce point ami avec Martin Boubert, je ne sais pas s'il serait à ce point... Oui, avec Shai Egnan aussi. Shai Egnan était plutôt... Oui, mais Shai Egnan était plus... Bon, enfin, nous en parlerons à une autre occasion. En tout cas, c'est une réflexion à faire. Intéressante, voilà. Merci Eliana. Nous marquons une pause tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.